Ce n'est pas deux extrêmes qui sont l'un en face de l'autre. Il y a d'un côté, en effet, l'extrême droite, et il y a de l'autre un bloc de gauche. Un bloc de gauche qui est réunifié, réorganisé et rééquilibré. Et ce bloc de gauche, il a comme caractéristique de présenter l'ensemble des composantes ou des sensibilités de la gauche. La gauche de la gauche, la gauche communiste, les socialistes, les sociodémocrates, les écologistes. Donc il ne faut pas se tromper d'ennemis. Il y a d'un côté un bloc de gauche uni, et il y a de l'autre, effectivement, l'extrême droite. Ne pas se tromper d'ennemis, donc ça veut dire que vous, Mathieu Piguet, vous appelez à voter Nouveau Front Populaire ? J'appelle en effet à voter Nouveau Front Populaire. Je considère qu'il faut tout faire pour faire barrage au Rassemblement National. Le Rassemblement National, ce n'est rien d'autre que le retour de la bête immonde du siècle précédent, mais avec des nouveaux masques. Alors, enlevez-leur leurs masques et vous verrez la même chose. Vous verrez la même haine, vous verrez le même rejet de l'autre, vous verrez le même repli sur soi. Vous verrez la même société de la peur et de la défiance, vous verrez la même société des coupables. Quand ça va mal, il faut toujours un coupable. Le coupable, c'est toujours l'autre. Et l'autre, c'est celui qui n'est pas comme vous ou pas comme nous. C'est l'immigré, l'étranger, l'homosexuel, le musulman ou la femme. Je dis juste que cette société emmurée que nous propose l'extrême droite, elle nous amène précisément dans le mur. Le sujet n'est pas économique. Le sujet, pour les années qui viennent et les décennies qui viennent, c'est celui d'un choix de société et d'un choix de valeur. Vous avez le choix aujourd'hui entre une société fermée et une société ouverte. La société fermée, c'est celle que veut le Rassemblement National, je l'ai décrit tout à l'heure. Une société du repli sur soi, une société du rejet de l'autre, une société de bouc émissaire. C'est une société qui consiste à fermer les portes, les fenêtres, les frontières, les esprits. Ou une société ouverte sur le monde et sur les autres. La reconnaissance, dire que la reconnaissance de la différence, oui, c'est une force et une richesse. C'est ça, fondamentalement, le choix aujourd'hui qu'il faut faire. Mais vous dites que ce n'est pas une question économique. Néanmoins, les Français qui galèrent, qui n'ont pas eu d'augmentation malgré l'inflation, qui doivent parfois arbitrer entre un bon repas et acheter des habits pour les enfants, vous pensez qu'ils ont envie d'entendre les bons conseils d'un patron qui dit « Non, c'est une question de valeur finalement, l'économie ce n'est pas si grave, il ne faut surtout pas voter Rassemblement National ». Je viens de vous expliquer pourquoi il ne fallait pas voter Rassemblement National. Je peux vous expliquer maintenant pourquoi il faut voter Nouveau Fonds Populaire, précisément pour mettre fin à ce que vous avez qualifié au début de chaos. Et le chaos, c'est la dislocation de la société, c'est l'arrêt de la croissance, c'est l'explosion des inégalités. Ça fait des années que je dis que les inégalités sont une bombe placée au cœur de la société, qu'elles ont atteint un niveau qui est inacceptable et injustifiable.